parler encore parler encore parler encore le peuple fait comment parler encore le peuple oui on va faire comment parler encore parler encore aller encore le peuple les gens sont là vous blaguez ici là dehors il y a quoi on dit qu'on est dans la naissance on est dans un nouveau cameroun vous me dites quoi il ya quoi laissez les gens tranquille voir tranquille et man vous avez suivi ce qu'ils sont en train de dire non est ce que je vois mais fouda ouais mais je suis là non tonton et te vois seulement dans tes bruits parler encore le peuple oui on va faire comment parler encore à mouna douala on va faire comment mais mon colonel non mon général toi tu sais que tu es monté un galon non allez encore comme tout parler encore comme tout parler encore comme tout parler encore ça va cuit et ça ils me voient d'aller camerounais dans les rues de douala mais crédit non le 22 comme tout parler encore comme tout parler encore comme tout parler encore à mon âme graphique on va faire comment fait ça cadeau ça va cuit ça va cuit donc on n'est plus l'ada ah eh mon général c'est vraiment est ce qu'on est encore dans dans le temps où on disait que que où on est seulement là que ouais mais crédit arrive tu sais que le sommet a fui le sommet a fui le camp adverse l'insomnie les gars ne dorment plus l'insomnie rien là-bas chez un maître les gamme et que les gars prennent les somnifères qu'un désordre maintenant pour dormir ça ne va plus à tanganji à tanganji a interdit la vente des somnifères dans toutes les pharmacies du cameroun tous les somnifères maintenant sont redirigés vers les ministres il ya ça a cuit et ça le peuple le peuple de la renaissance le peuple du courage le peuple de l'amour oui quand j'imagine que cela qui ont l'insomnie aujourd'hui était cela hier qui se croyaient mettre sur notre sommeil cela qui avait le destin de la destinée de l'homme aujourd'hui le peuple a le destin en main nous avons le destin de cette tyrannie et de ces tyrans peuple camerounais nous avons une seule et une seule musique à chanter ce 22 septembre 2020 dans les rues du cameroun comme tout parlez encore comme tout parlez encore comme tout il ya ya tout et qui pourrait me mettre au cameroun dans des instants paré je dis que si j'étais au cameroun dans des instants paré mon frère ça c'est là où toi même tu y as l'ambiance tu y as l'amour tu y as la joie comment les gars m'aident mais c'est pas grave parce que je sais je sais que non on a on a mené le peuple là on voulait que le peuple soit on a mené la population camerounaise à être là où elle devrait être la joie de ça la joie de vivre la joie de la renaissance je peux boire gaillardement tranquillement sachant que le jour est là et ce jour-là il n'y aura plus rien il n'y aura plus rien rien que la joie eh colonel c'est bien général il fait que tout dit j'étais dit que passe vite passe vite depuis le fait que tu colonais ça c'est un manque de respect alors que tu es en passé à général nous serais manque de respect car catégoriser alors ça se permet pas à qui a donné de son temps pour travailler pour la renaissance dans ce nouveau pays que nous sommes tous en fait comment tu es là tu me ferais tu comme ça non non mais je ne allez encore tu veux le collo lui je veux le collo mais prend pour blanche blanche C'est pour le fritton. C'est pour le fritton. Mais il y a... C'est toi, c'est toi. Non, non, c'est moi. Mais lesquelles-là, c'est du... Lesquelles-là, lesquelles-là? Lesquelles-là? Comment la grédance-là? Lesquelles-là, lesquelles-là? Faut-être que tu es malhonnête, mon frère. Toi, tu fais le direct. Tu continues, tu viens. Après, les ménées, alors... Mais mon frère Ah c'est la malhonnête tu dis Vu qu'il a été avec ça Il est au bal à la jambe C'est sérieux ? Parlez encore Parlez encore Parlez encore Les jaloux ont voulu me couper la connexion Eh eh attends Gandy il faut arrêter ça hein M'bap on est pas au kamen Même au kam ça va cuit tu n'as que quelques jours encore M'bap on va te faire ça dur On va te faire ça dur Regardez les morceaux de l'heure C'est ça que ça va se jouer dans les rues Le doigt là y'a un des bafoussans Un gander et pas tout Papa yé Yaya tou Kam tu ye Yaya tou Kam tu u oui Yaya tou Parlez encore Parlez encore kam tu Parlez encore kam tu Vous avez dit que Mbamileke ne sera jamais président Ce qui a fait le chava fait la souris le 22 septembre 2020 Je dis bien que ce qui avait fait le chien avait fait la souris le 22 septembre 2020. La blague. Moi-même, je ne croyais pas que le jour-là devrait arriver, que je devrais voir le jour-là de mon vivant. Le jour où je vais dans ce même Cameroun, dire à douce soir, en dehors de celui-là que vous et moi nous connaissons. Mes peuples Camerounais, merci. Merci parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas la joie que vous procurez à tous ceux qui sont Camerounais, dans la diaspora, à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Des gens sont libres. Je sens la libération de la parole. Je vois des gens se prendre déjà pour des seigneurs. A tout seigneur, tout gloire, tout honneur. Je dis, peuple Camerounais, vous êtes un peuple d'amour, de meilleurs. Mais un seul conseil, et je l'ai toujours prôné et je le prône toujours, c'est dans la main, dans la main, frère de l'Est, de l'Ouest, du Sud, de Boulou. Boulou et Boulou va, ben, toi, pendant... Ces mains dans la main, ces mains dans la main, ne combattez pas votre frère qu'à votre premier Boulou. Le 22 septembre ne brûlait aucune boutique d'un Boulou. Ne brûlait aucune société d'un bêtis. Et Wondo, et Wondo, laissez les sociétés, les boutiques de Bameleki. Regarde ton frère comme ton frère. C'est dans l'amour que nous allons chasser la tyrannie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous pouvez vivre bien avec un président du Nord. D'ailleurs, le Cameroun a bécu bien avec un président du Nord. Et les boulous et les bêtis étaient bien. Ils étaient prospères, je crois. Lui, après le fameux 92, le peuple Boulou-Bétis et du centre vivait bien sous la protection d'un président du Nord. Le peuple camerounais ne serait pas réfractaire au changement. Le changement, c'est que l'on importe peu dans le changement d'un système. Dans un système bien ouvelé, l'on importe peu. Un Cameroun nouveau va renaître à l'aube de ce 22 novembre. Un Cameroun où moi, je peux espérer, je peux oser travailler ma communauté, travailler, m'investir dans la proximité. En espérant être un élu régional, un élu local, un délégué. Oui, pas ce Cameroun d'hier. Pour être maire, il fallait que l'autorisation vienne de... Il reclame 8 milliards, on ne sait, ça vient d'où. Donnez-lui la mairie de Pindia ou de Mélon afin qu'il se taise. Non, je veux un nouveau Cameroun où moi, pauvre petit maréchal, où je suis avec mon général, oui, Camga, celui-là qui a battu le pavé. Peuple Camerounais, rien qu'avec l'amour. Oui, Françoise Camto, merci, merci ma chérie. Ton Lionel, je dis d'avec l'amour. N'ayez pas la haine pour votre frère. Je suis dans un salon Boulou, Béti, et Rondeau du Centre. Mais je me sens choumour. Parce que c'est mon salon, c'est ma boutique, c'est ma maison. C'est ça, regardez. Oui, il n'appartient pas à un Bameleke, ça. A quelqu'un du centre, mes peuples Camerounais. Peuples Camerounais. Je prends l'exemple parce que mon président, le président de tous les Camerounais de demain, a premier l'exemple. Sois à l'aise dans le sud, dans le centre, à l'ouest, au littoral. Achète ton terrain au bon que te semble, où la population t'accueille le mieux, investis-toi là-bas. Parce que là est ton pays. Là est ta ville. Là est ta terre natale. J'ai demandé, j'ai exalté, j'ai supplié, j'ai demandé à mes peuples, à mes peuples, une vie où, toi-même, tu ouvres le frigo et tu te serres. Tu te serres. Je vais vous montrer pourquoi, moi-même, j'ai ouvert le frigo pour me servir. C'est ce nouveau Cameroun-là dont nous avons besoin. Un Cameroun où, toi, tu es capable d'aller prendre les décisions pour toute une nation. Un Cameroun où tout un chacun aura son mot à dire. Un Cameroun où personne ne s'assèrera plus à Yaoundé et ordonner à Bamenda. Un Cameroun où, à Yaoundé, tu vas travailler pour que Bamenda mange. Que Bamenda travaille afin que Yaoundé mange. Peuple Camerounais. L'heure n'est plus à qui est meilleur que qui. Quelle région est meilleure que l'autre. Un tel est plus intelligent que l'autre. C'est la connexion qui dérange là-bas à l'intérieur. S'il te plaît, ouvre-moi ma bière là. Je veux boire là-dehors. C'est comme si la connexion est mis à l'avant. Voilà l'ouvre-bier à l'avant. Peuple fraternel. Peuple d'amour. Non, 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 comment on dit ? Ne vous fiez plus. Vous n'avez que pour adversaire vous-même. Vous n'avez pour adversaire que vous-même. Prenez en considération toutes petites paroles venant de tout petit être humain. Qu'il soit de ta catégorie ou pas. Nous avons abattu le travail. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant ou même élève. Tu passais tout ton temps de nuit blanche à étudier et après venu le moment des examens ou la période une semaine avant les examens tu fermais le cahier. Tu fermais tes livres. Tu allais te dégoudir les jambes. Tu allais te rafraîchir l'esprit. Tu allais t'asseoir dans un parc la nuit tranquillement à lire dans les étoiles. Tu prenais ton temps. Tu te sortais, tu te mettais loin du cahier. Tu revenais un avec ton esprit et ton corps. Voilà, nous sommes dans cette phase. Nous ne sommes plus dans la phase du travail. le travail on l'a fait on l'a battu tous ensemble. Nous sommes dans la phase de dire on prend un peu de temps pour assis et voir qui viendra au lendemain du 22 dans la sérénité dans l'amour. Peuple camerounais nous sommes dans cette phase. On n'est plus dans la phase de dire hier ils ont détourné tel a détourné 400 milliards ici patati non. le tableau est passé on connaît déjà tout ça. Nous sommes dans la phase de dire c'est ensemble nous allons le faire. Nous sommes dans la phase de regarder ton frère à côté de toi ne pas le voir par son ethnie par la consonance de son nom mais par rapport à la cause commune qui est la vôtre qui vous unit autour de cet emblème qu'est travail patrie on a. autour de ce drapeau qu'est vert au jaune avec une étoile. Ça c'est la dernière des choses c'est la seule chose que nous devrons faire maintenant. Buvez tranquillement mangez respirez prenez un peu de recul projetez-vous dans l'après 22 septembre permettez-vous des écarts de rêve d'ambition égarés pour certains même je dirais surdimensionnels ils peuvent rêver grand ils peuvent voir en grand rêver d'une nation grandissime grandissime au lendemain du 22 telle est la phase dans laquelle on devrait se trouver je ne suis plus là à démontrer que l'éname est à 98% d'une consonance ethno non vous connaissez tout ça et c'est tous ensemble que nous allons combattre cela ce 22 septembre parce que ceux qui sont eux-mêmes ils savent que la diversité culturelle est un apport non négligeable pour le développement intellectuel d'un être humain parce que l'apport de quelqu'un de l'ouest c'est c'est d'intelligence pour toi qui es du centre car demain tu te trouveras face à une situation où tu ne pourras que puiser dans ta gibetière d'expérience ethnique et c'est ça une pleine de bénédiction pour le 237 cette Afrique en miniature ce seul pays a plus de 200 poussières d'ennemis c'est une richesse la richesse n'est pas que financière la beauté n'est pas que physique et visuelle parler au même moment que je parle ne me parlez pas mais parlez-vous intérieurement nous sommes dans une phase où tout et chacun a besoin de se purifier sortir de lui tout ce qui est le dépouvant c'est le 21 minuit et que le 22 renaisse tout être nouveau détenant une nationalité camerounaise je voudrais qu'on soit comme des témoins des jouvois en anglais on les appelle des bonnes gains ils sont nés à nouveau on ne peut être nés à nouveau que sauf si on adopte véritablement la doctrine de ma naissance ou ma belle naissance je déposerai quelque part tout ce que j'avais dans la vie intérieure déposer quelque part ce que vous aviez dans l'ancienne camerounaise frères et soeurs Pagnota Paco regarde-moi comme ton frère parce que désormais toi Pagnota Paco tu me demanderas Nino est-ce que tu as une compétence parce que j'ai une compétence en tel secteur en tel métier est-ce qu'on peut joindre nos deux compétences afin de faire profiter une double intelligence à notre chère nation et que je te dise cher Pagnota Paco viens mon frère assayons-nous et parlons je crois avoir une compétence peuple camerounais c'est ça c'est ça on a porté des costumes on a porté des polos on a on a on a roulé on a couru on a pleuré on a crié aujourd'hui est venu le temps de se regarder dans les yeux on se félicite une bataille pour un pays n'est jamais finie jamais même l'après-biya ce ne sera jamais fini même 200 ans après-biya la bataille d'un peuple ne finit jamais mais le peuple de cette période de cette époque que vous et moi nous sommes nous avons abattu notre part de responsabilité notre part de travail le 22 sera l'apothéose de notre travail pour notre génération pour notre époque après le 22 nous rentrerons dans une autre phase toujours pour un peu plus de liberté avec Camtou nous demanderons toujours plus avec Mouta nous demanderons toujours plus comme avec Guya nous avons demandé comme avec Aïdjo après Camtou et tout et autres qu'il soit à Tangana qu'il soit à Tanga qu'il soit Bélo qu'il soit peuple Camerounais notre devoir c'est de dire je fais pour ma patrie au moment où ma patrie a le plus besoin de moi je n'attends pas le faire après parce qu'après ce sera à une autre génération je ne laisserai pas le combat de cette génération pour lutter le combat d'une génération passée ou d'une autre génération future tous ensemble trempons nos bras et nos mains dans une même sauce dans une même assiette et puis on va tous chanter la chanson patidique des lions c'est notable des victorieux des gens qui ne vont jamais perdre nous à mon adouala qu'est-ce qu'on va faire qu'on va faire papa Camte oh yeah regardez imaginez-vous les lions c'est notable ce sera comme la fête des lions c'est notable le 22 septembre les gens vous savez il y a beaucoup de gens qui ont dit que Camte nous sera jamais qu'est-ce qu'on va dire quand on accueille un président dans la rue quand on accueille un roi vous connaissez les gens papa yeah 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 tout Camte yeah 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 tout Camte yeah 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 tout vous comprenez parlez encore parlez encore parlez encore parlez encore parlez encore parlez encore vous qui avez dit que l'armée va tirer sur les gens parlez encore vous qui avez dit que l'armée parlez encore vous qui avez dit que l'armée parlez encore ce sera une grande fête nationale une grande joie parce que dans la souffrance nous étions tous ensemble dans le bonheur le rire le contentement nous serons tous ensemble je souhaite du bonheur à tout le peuple Marie-Suzanne tous ces gens vous allez chanter à Paris le 19 septembre ce samedi comme eux ils chanteront au 237 le 22 c'est la même chanson parlez encore parlez encore parlez encore parlez encore et je vais vous dire ce qui fera la beauté l'élégance de cette chanson ou de cette musique ou de cette journée ce que ce sera un bouleau qui va entonner ça le panique va répondre parlez encore c'est là-bas le bouleau ou le bétis ou là où ça va le panique va répondre là où ça va décoller là-bas l'anglophone va dire là-bas c'est ça cette osmose cette chaleur cette fraîcheur cet amour cette rechouvoir nous avons manqué la seule et unique fois que le peuple camerounais s'est senti adorable je vois encore dans cet amour où je me lève j'embrasse qui je ne connais même pas une femme un homme de mon côté je ne sais même pas dans un stade de foot dans les gradins je ne sais pas s'il est du centre ou du nord ou du littoral ça remonte de très loin ça remonte des années 90 ça remonte à la 67ème minute où François Oumambic pourtant Barça se levade de cette pour donner un coup de tête fatale qui promulera le Cameroun un devant cette argentine pourtant la meilleure équipe mondiale cette fierté c'est très loin 30 ans et plus dans l'histoire je voudrais revoir ça dans les rues camerounaises Agnès lundi je voudrais revoir ça dans les rues camerounaises non parce que ce sera notre coupe du monde parce qu'il n'y a aucune médaille il n'y a aucun trophée il n'y a aucune bataille plus supérieure qu'à la médaille de l'amour une fois la patrie retrouvée la patrie perdue longtemps aujourd'hui sera retrouvée le 22 septembre 2020 imaginez-vous même dans la Bible le papa était fier de revoir son enfant revenir il a demandé qu'on égorge son plus beau en longtemps égaré ce Cameroun longtemps perdu il a trouvé il a trouvé Yvonne Binzi à le 6 C nous allons le retrouver ce 22 septembre il n'y a qu'une seule chose à faire une seule chose regarde ton frère dis-lui mon frère laisse ça laisse ton histoire que tu es patriote laisse ton histoire que tu es Boulou que tu es Boulouva que tu es Nordisla que tu es Bassa laisse ton parti politique que tu es PCRN tu sais où est la vérité la vérité est dans la rue la vérité est dans la rue non je ne veux pas léver le ton je ne veux pas oser léver le ton la vérité est dans la rue c'est le seul langage quand tu regarderas liberté, liberté tu verras ton frère ta soeur qui t'a combattu parce que soit disant taliban soit disant cantoïste tu le diras chers camarades du PCRN tu n'es pas PCRN en Côte d'Ivoire ou en Italie mais au Cameroun tu connais la vérité la vérité tu la connais c'est dans la rue et la rue c'est le 22 septembre tu sais ne dis pas non ne fais pas comme le corps ne mange pas et fais ta bouche comme ça là regarde-moi dans les yeux toi mon frère du Nord toi Benobouba Maïkari oui toi le président de l'Assemblée Nationale regarde-moi dans les yeux et tu me dis Maréchal Inou on ne peut pas te combattre on ne peut pas combattre un peu plus tu as raison la vérité c'est le 22 dans les rues dites-vous ça voilà le seul combat il n'y a plus rien et moi je vais vous dire quelque chose je suis l'un des combattants les plus féroces les plus brutales même d'ailleurs je dirais les plus rageux les plus farouches parce qu'en toutes choses j'ai appris de mes parents donne-toi à 1000% quand j'adopte quelque chose je prends ça je porte sur ma tête beaucoup m'ont réclamé avoir porté ce combat comme si c'était un combat personnel j'ai dit oui c'est un combat personnel Jim parmi vous ne rêve pas voir un autre président au perchoir une autre personnalité au perchoir de l'Assemblée Nationale lève la main et dit aïe douce soir je jure de protéger et de servir uniquement le peuple camerounais jusqu'à mort sans fou en dehors de qui ? dans ces années personne peuple camerounais peuple camerounais liberté, liberté nous jeunes de Mimbo-man nous sommes prêts alléluia au centuple tu recevras tout ce que cette terre natale qui t'a vu naître le 237 peut donner à l'un de ces diens fils je te le dis liberté de liberté tu m'écriras un jour ou l'autre tant que je suis vivant sur cette terre maréjane tu avais prophétisé tu avais prophétisé que la terre natale du 237 qui m'a vu naître moi liberté liberté dans ce direct qui a écrit nous jeunes de Mimbo-man nous sommes prêts je recevrai le centuple de ce que le 237 peut donner de meilleur à ses enfants tu m'appelleras si je suis encore de ce monde pour me le dire sinon tu passeras le message à ma famille ou à mes enfants dites écrivez sur sa tombe maréjane tu avais reçu je n'ai jamais regardé mon adversaire comme étant un homme de Mimbo-man où des coups où je dispose d'une humeur d'une humeur j'ai regardé tout camerounais comme frais de soeur avec qui l'amour la fraternité la confiance et non la méfiance nous ne pouvons pas vivre dans une république où la méfiance est de seul mot d'ordre on se méfie de tout le Benskino ne peut pas parler d'une humeur de politique le taximan ne peut pas parler d'une humeur dans son taxi il se méfie il ne sait pas qui est qui on ne sait pas qui est qui non nous ne sommes plus à l'époque de la stasie nous ne sommes plus à l'époque de l'union soviétique ancienne nous sommes bel et bien dans le 28ème siècle de facebook de l'élégance de la succulence de la beauté de la superbeté du Cameroun parce qu'il n'y a pas plus beau qu'être Camerounais il n'y a pas plus élégant qu'être Camerounais il n'y a pas plus fier d'être Camerounais le Camerounais ne doit pas vivre dans la méfiance la peur la honte c'est fini peuple Camerounais c'est fini Lionel Lino Nawel pour ton message je préfère m'interrompre uniquement pour lire ce joli message venant de toi Lino Nawel je vais l'appeler L-I-N-O-N-A-W-E-L-L Lino Nawel allez chercher ça sur facebook vous verrez ce jeune homme nous les jeunes de Tzingan nous sommes prêts ces voyous du gouvernement bandits tueurs nous vous rendons pour le temps pour le chier c'est terminé Alléluia Alléluia que Dieu t'entende Lino Nawel que Dieu t'entende Lino Nawel que Dieu t'entende que Dieu t'entende et donne à ta pauvreté donne à tes futurs donne à tes enfants donne à ta famille donne à tous tout ce que ton coeur désire que tu le deviennes que ce pays te donne à toi Lino Nawel la possibilité d'être président de la republique demain d'être ministre d'état d'être préfet lorsque les élections régionales dans de bons termes et de bonnes conditions peuples camerounais peuples d'amour je vous adore j'aime pas le peuple que le peuple camerounais oui 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 non je ne suis pas patriote je ne suis pas patriote parce que je ne sais pas ce que c'est être patriote la seule chose que je connais et dont je fais et je sais pratiquer c'est l'amour de mon frère d'encourager mon frère que c'est toi le bourre qui est bien normal qui voit la vérité qui n'aime pas avoir souffré son frère qui n'aime pas avoir de l'eau pour lui et l'autre mourir de soif pouvait être président c'est mon seul souhait de dire mon frère bourre vas-y moi je vais vice-versa que tu sois du nord tu lui tueras de nous quand des gens se sont lévés pour dire non ne tuez plus nos frères du nord ce n'était pas des barrières seulement ce n'était pas des nordistes mais le flambeau de cette lutte pouvait cesser la guerre qu'on a c'était des gens de Berthoie du sud de l'est qui tissaient pour lui arrêter de tuer ce sont nos frères on ne se livre pas la guerre on se protège pour livrer la guerre à l'ennemi vous tuez nos frères qu'allez-vous faire quand la guinée équatoriale le gabon le sénégal la france l'italie nous attaqueront Biblia Camerouni je l'aime je l'aime je l'aime sans vous Camerounais, l'heure est venue en ce 22 septembre, quand tu sortiras, je sais que tu sortiras d'abord pour toi, regarde celui ou celle qui est à côté de toi, si elle n'a pas d'eau, si elle n'a pas d'eau, si cette maman ne peut pas se déplacer parce qu'elle est malade, parce qu'elle est vieille, qu'elle soit du nord, du littoral, du centre, de l'est, va d'abord le puiser de l'eau, dépose, dit maman reste boire de cette eau, maman reste manger de cette nourriture que j'ai déjà chauffée, j'ai mis à côté de ton lit, je m'en vais lutter pour que demain le gouvernement et les richesses du Cameroun s'occupent de toi, si vous êtes du centre et vous faites ça à quelqu'un, à une maman du littoral ou du nord-ouest ou du sud-ouest, vous aurez gagné le 22. Si vous êtes du nord-ouest, du sud-ouest, vous faites ça, du sud, du nord, vous aurez gagné votre combat du 22. Ne sortez pas et négligez ceux qui n'ont pas de moyens de sortir, les handicapés, ceux qui sont dans des centres, des aveugles, ceux qui ne peuvent plus se déplacer parce qu'ils sont cloués sur des lits. Allez très tôt le matin à 6 heures, occupez-vous d'abord de tous ces gens, donnez-leur à manger, lavez-les, faites votre travail de conscientisation, même sans les connaître, prenez d'abord 30 minutes, faites le tour à côté de vous dans vos différents quartiers, vous connaissez ceux qui souffrent, les moments qui sont seuls abandonnés par les enfants, soi-disant c'est des sorciers et des sorcières. Allez acheter une bouteille d'eau, Tanguy, venez lui déposer, cognez sa porte, déposez le Tanguy, dites maman, c'est la renaissance qui te donne cette eau, je reviendrai demain avec un feu d'eau, aujourd'hui je te donne un litre, je reviendrai demain avec un feu. Sors et va lutter contre Dieu, tu reviendras avec la victoire, parce que nous sommes bantous, parce que nous sommes bantous, nous croyons à la pénétiction, nous croyons à la pénétiction, nous croyons à l'amour, seuls avec l'amour. Quand le policier Boulou regardera son frère de Bouddha avec qui ils étaient assis hier encore dans un bar à Ikoun, en train de boire, et que le Bouddha dit bien sur la table de mon frère, là, il a bien parlé une parole là-bas, sans te connaître, sans savoir ton origine, ton ethnique, ton ethnique, policier Camerounen, pensez à ça, déposez les armes, rejoignez le pauvre, parce qu'au lendemain de ce 22, vous aurez toujours la même tenue, vous aurez peut-être plus d'honneur et d'éloges. Je vous aime. Je vous aime. La renaissance, vous aime. La renaissance, ce n'est pas le nom de quelqu'un. La renaissance, ce n'est pas un galon, un titre. La renaissance, ce n'est pas travailler pour une personnalité ou une personne. Vous ne travaillez pas pour Daïs Bouch, vous ne travaillez pas pour Karim Gambette. Là où il dit Mandela, la renaissance, c'est pour soi. C'est renaître de ce signe. J'ai toujours prôné l'exemple où j'ai demandé aux gens toujours, j'ai supplié aux gens de suivre mon exemple. Je ne peux pas haïr un être humain au-delà de 24 ans. Je ne peux pas. La grandeur, c'est dire, je fais des erreurs, je peux faire des erreurs, je peux commettre des erreurs. Et je reviendrai sur mes pas. Dans cette mentalité, état d'esprit, de penser, de réfléchir, naîtra l'homme nouveau dont le pays a besoin. Nous ne changeons pas seulement le système. C'est vrai. Nous ne changeons pas seulement le système. Nous nous changeons nous-mêmes. Parce que d'abord, pour que le nouveau gouvernement fonctionne aisement et tranquillement pour tous les Camerounais. Je dis bien, pour tous les Camerounais sans exception, il va falloir que tous les Camerounais sans exception, d'abord, s'autorisent à être des nouveaux Camerounais. Nouveau Camerounais veut dire quoi ? Ce n'est pas un gros mot français. Non. Nouveau Camerounais veut dire, je ne payerai plus un seul centime à un policier qui m'a interpellé, moi, moto, par semaine, parce que défaut de carte grise, alors que je suis en train d'enfreindre à une loi et de mettre le Camerounais en péril. J'irai ou j'accepterai ma contravention afin que cela me permette prochainement de mieux réfléchir, quoi, d'eux, avant de commettre une infraction. Je n'irai, je ne vais jamais plus uriner dans les rues parce que c'est mon âge qui utilisera pour payer des gens ou du matériel pour venir nettoyer ça. Lui, je ne taperai plus sur ma femme parce que la loi dit que hommes et femmes, nous sommes tous égaux devant Dieu et devant les autres et devant la loi. C'est tout pour espérer avoir une renaissance complète, tant sur le plan humain, sur le plan éthique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique. Peuple Camerounais, ce n'est que l'ensemble de tout ça qui nous fera évoluer rapidement à la vitesse lumière sur le plan final qui est le plan économique, c'est-à-dire la jouissance des biens Camerounais par les Camerounais, pour les Camerounais. Ceci peut bien longtemps encore. J'ai bataillé pour m'asseoir dans le salon d'un boulot, d'un néwondo. J'ai bataillé longtemps. Quand ils ont opposé la force, j'ai opposé l'arbre de paix. Quand ils sont venus avec la force, j'ai opposé l'arbre de la paix. J'ai dit, nous sommes amis, nous sommes frères. L'être humain passera, mais la nation camerounaise ne passera à grand jamais plus jusqu'à la fin de cette humanité. Alors aimons-nous et travaillons tous ensemble afin que cette nation camerounaise qui ne passera jamais plus jusqu'à la fin de cette humanité soit l'une des nations les plus prospères. Voilà mon seul message. Et ce ne fut qu'amour, ce ne fut que paix. Et qui a gagné au final, c'est moi. Pas parce que mon frère a perdu, non. Mon frère également a gagné. Parce qu'il a compris que le bon sens veut que des Camerounais, de même père, de même mère, parce que nous sommes tous de même père, de même mère, qui est le verre aux jeunes, devraient s'accorder et dire, voilà le problème de la famille. Trouvons ensemble la solution. Et allons à la vôtre. Et non de se tuer. Parce que si on finit par tous se tuer, ne viendra que vivre sur nos terres, dont les terres du Camerounais, que des étrangers, en l'occurrence les Chinois ou les Français. Nous n'allons pas leur donner cette occasion. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors tous ensemble, nous allons adopter le 19 septembre à Paris, le 22 septembre dans les rues du Camerounais, la chanson qui fait plaisir aux peuples. Peuple Camerounais, nous êtes adorables. Nous êtes adorables. Nous êtes adorables, nous êtes adorables. Je vous aime. Je dois dire ceci. Je vous aime des filles, des États-Unis, du Canada, du Canada, de partout, du Douala, Moutengene, Tico, Baminda, Yer, Bambili, Yer, Bansor, Cambe. Oh, vous, Camerounais, vous êtes les plus belles. Je vous aime des filles, des filles, des filles de Boulou, des filles du Centre, des filles de Berthoud, des filles de l'Est, des filles de Kounou, des filles de Youmwapang, des Mimboman, des carrières, de la cité verte, de Madagascar. Vous êtes les plus jolis du Cameroun. Vous êtes les plus jolis d'Afrique. Mettez du cœur, changeons ce pays, afin que votre beauté soit revenue, vue dans l'histoire rosacaine de cette humanité. Ne me voyez pas comme mon angraphie, voyons-moi comme celui-là, qui peut se lever et se battre au monde pour que toi, de l'Est du Centre, que tu subis ou que tu vives et que moi je m'aime. Parce que beaucoup d'exemples sur cette terre nous ont montré des gens du Centre se sacrifier pour qu'un Bameleke vive. Nous avons vu des Bameleke se sacrifier pour que le Nord dise l'œil. Dans ces moments critiques pour le pays, dans ces moments minutieux où le sommet a fui le camp de la dictature, une seule chose, un seul conseil, prenez l'amour entre vous et la victoire, c'est l'une, quoi bien, quoi y'a, la ronde évoquante, sera l'amour. Prenez l'amour entre vous. Non, ne parlez pas de division, mais prenez seulement l'amour. Si vous rentrez dans les détails de la division, ce sera un autre combat. Nous n'avons plus autre combat que le seul combat du 22 septembre. Et ce ne sera pas un combat contre une identité ou une ennemie, parce qu'il n'y a pas, ce sera le combat du peuple camerounais contre ces dieux de monde. Voilà le mot, il est lâché. Ce sera le combat du peuple camerounais contre ces dieux de monde. Nous demandons de la peur, de la haine, de ne pas savoir de quoi sera fait le langue de nous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Céline Koyev, la reine d'évoquante, je t'aime. Rosa Ké, je t'aime. Daïs Bouchy, je t'adore. Armstrong Chris, je t'aime. Flap de Patou Sandjo, je te bisoute. Lino Nawel, tu es mon frère à vie. Liberté des libertés, je t'adore. Al-Sissé, tu as ma vie, tu es ma vie. Yvonne Binzi, tu es mon étoile. Agnès Lenzi, je t'adore plus que ma vie. Douné Yadja, je t'aime. C'est ta réponse, je t'aime. Tu connais pourquoi je dis je t'aime. Douné Yadja, j'ai compris ton commentaire, c'est au Cameroun type. Je t'adore. Je vois l'image qui est sur ton profil. Je vois Frandia que tu as mis comme image sur ton profil. Douné Yadja. Mais ma réponse à cela, je t'aime. Je t'adore. Tu es tout pour moi. Douné Yadja, tu es tout pour moi. Tu représentes tout pour moi. Tu es mon avenir. Sans toi, Douné Yadja, je ne suis rien, je ne serai rien. Je n'aurai pas de bille. C'est le 22 septembre. Effectivement au Cameroun, comme tu le dis. Mais, pense d'abord à toi. Pense à ton prochain. Regarde tout autour de toi. Et pose-toi de véritables questions. Les réponses t'amineront dehors, dans l'erreur. Marie-Suzanne. Je n'ai plus de mots à dire, Marie-Suzanne. Il n'y a personne sur cette terre qui t'aime que moi, Marie-Suzanne. En dehors de Maurice Camteau et de Dieu. Je suis la troisième personne. Ou peut-être entité. Marie-Suzanne qui t'aime. Abigail, Abigail. Tu es l'amour de ma vie. Chaque fois, quand j'ouvre mon téléphone Facebook, la première de personnes et de figures que je cherche et que je recherche, c'est Abigail, Abigail. Une fois tombé sur ton visage, Abigail, Abigail, ma journée est quarantaine. I love you guys. C'est ce que j'avais à dire. Je vais continuer dans ma vie. J'ai fini mon boulot. Je me suis arrêté pour dire bonjour à mes gens. Je vais rentrer dans ma voiture et je rentre à la maison. Et on se verra tout à l'heure au-demain. I love you.